On va faire le long du précipice, là, pour arriver jusqu'à ici. Bien sûr, je suis entre la paroi qui est derrière moi et puis après il y a le vide, donc ça se retrécit. Vraiment, c'est un peu flippant, faut pas avoir trop le vertige, la falaise, faut pas que je me rate, parce que là, si jamais je trébuche, je tombe, je meurs, faut mieux pas y penser. Mais, des fois on y pense, parce que, bon, on continue, j'espère que je vais trouver cette putain de forteresse. Alors là, je viens de voir un putain de serpent, tout cru, enfin il a eu peur lui aussi, mais putain, je suis en pleine émotion, bon, le tout, c'est que j'y marche pas dessus. Ah, c'est bien beau tout ça, mais toujours pas de forteresse, c'est d'habitation trop pour l'audit, je périsse pas encore une fois. Je vais continuer, mais bon, c'est quand même des passages qui sont étroits, si je me rate. bon, on va faire une pause café. Non, c'est pas, c'est pas très. Sous-titrage ST' 501 Je suis en pleine ascension, j'ai voulu prendre un raccourci et couper pour remonter, mais c'est quand même dangereux, il y a des moments où on se sent dans un terrain hostile, alors je tape avec mon bâton parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un serpent trop pour temps, allez, on continue. Ouais, juste pour dire, il faut faire gaffe où on pose les mains, parce que j'ai vu un petit scorpion, un énorme, mais il y a quand même aussi du scorpion, il faut faire gaffe, j'ai pas envie de me faire piquer sur le dos. Bon, ça rajoute bien sûr du piment dans l'aventure, serpent, scorpion, allez, on continue. Jusqu'à boutir à une vire d'environ 30 cm de large, surplombant 300 mètres de vide. Attention, le site est très dangereux, évitez d'y aller par mauvais temps, ou après la pluie, car les pierres sont très glissantes. Je pense que c'est là, c'est pas à l'accès. Alors là, je pense que c'est moi, ben... Voilà, c'est le chemin à trouver, là. Qui est sur la paroi, c'est pas évident. Non, le grouillard se lève. Super, c'est l'aventure. Bon, on continue. Bon, on continue. Donc là, ça descend un petit peu et le chemin va se retrécir jusqu'à passer un petit passage, il y a 30 cm d'épaisseur le chemin. Il ne faut pas se rater parce qu'autrement il y a 300 mètres de vide en dessous. Et ça fait partie des constructions de l'impossible. On se demande comment ils ont pu construire un truc comme ça ici. A une époque, c'était une coche quoi, une planque. Bon, on va se rapprocher. Comme quoi c'est dangereux. Pour notre ami Arnaud Coste, il restera dans notre cœur. Ouais, donc voilà. Ils ont mis une plaque commémorative d'un camarade qui a raté son coup quoi. Faut dire, c'est pour ça que c'est un lieu, ils n'ont pas voulu le faire touristique parce que, il y aurait eu des morts. Voilà, donc là on va accéder à la petite, petit passage là, qui fout les jetons, qui est devant moi. Donc je ne sais pas si ça renvoie bien le rétrécissement au caméscope, mais je sais que la première fois que j'étais venu là, j'avais glissé. C'est des petites feuilles mortes là, sur cette roche là. Bon bref, on n'est pas des fiottes alors on y va. Voilà le chemin où on se retrouve ici là. Voilà, si on se rate, c'est fini cette vidéo. Il faut pas y penser. C'est ici que nous arrêterons cette armée. C'est ici que nous allons les combattre. On va voir moins l'autre qui veut. C'est ici qu'ils vont bientôt mourir. Soyons dignes de nos boucliers. Et voilà, une fois de franchi l'arche, on est plus en sécurité. Donc là, il manque un morceau parce que moi je l'avais été, il n'y avait pas. C'était un petit trou. A savoir que là, ici là, c'était fermé comme ça. Ça faisait un petit trou d'accès. Et comme ça, celui qui venait, il était obligé de passer par là. Et avec une lance ou une arbalète, il suffisait de le flécher. De toute façon, l'ennemi, il pouvait arriver qu'un par un, vu l'étroiture du chemin. Donc, s'ils étaient sans, de toute façon, ça changeait pas. Ils arrivaient un par un. Et donc, ici, il suffisait de mettre un mec avec un pic. Et puis, pfff, pfff, direction le petit piscou. Il fallait quand même venir le construire ici, ce truc là. Je pense qu'il fallait avoir des couilles. Donc, passé cette arche. Ça continue par un petit chemin. C'est étroit. On va voir le vertigeant. En predileur. En predileur. Ah, ce chemin, ben... Au-dessus, ben, c'est un précipice, quoi. Et puis en dessous, ben, ça continue. Un chemin étroit. En predileur. En particulier, c'est un chemin utilisé à l'époque médiévale. Sous-titrage MFP. Alors voilà, on a accédé à... Donc ça m'a l'air d'être le coin V, ici, là, une époque où il fallait s'échapper des barbares. Vous voyez, c'est ça ? Ils venaient de se réfugier ici, dans ce précipice-là. Et là, ils devaient faire leur... Je ne sais pas, c'est une habitation qui date... une habitation, ou alors un endroit pour faire le... à manger. OK. OK. Voilà. Voilà. Donc, très important, bien sûr, ils avaient prévu un point haut, un point d'eau. là, ici, ils pouvaient récupérer de la flotte, pour ne pas mourir de soif. là. Bon, alors, cette bassine, bon, elle a été mise pour... justement, pour savoir... et ça, ça doit être le puits à l'authentique pour la récupération de l'eau. qui suette de la roche... Certainement qu'il y a une époque, il y a quelques siècles, d'avoir un bon point d'eau. Mais comme quoi, le temps est passé, mais... il y a toujours... toujours des gouttes. Un point d'eau. Retour vers l'arche. Là, on arrive à la pierre qui a été polie. Ça reste pour faire voir que la pierre a été polie. C'est bon. ça reste pour avancer. holiday starts to get in the fourth hier. Ca, c'est bien... Pas parti, ça 제� yaz... C'est là, c'est la sortie. Nous allons retourner, passer par l'endroit le plus critique, c'est-à-dire le retrécissement pour accéder où je suis quoi, où il y a une plaque commémo, qui était pas d'ailleurs comme la première fois que j'étais venu, donc le gars il est mort entre temps quoi, j'étais venu ici en 2009, 10, 11, 12, 13, en l'espace de 4 ans, c'est le mec qui est venu. Ouais, là c'est avec le capéscope, normalement je le range comme je suis, je suis n'importe quoi, je suis pas une fiotte quoi. Bon ça craint aussi parce que la pierre, elle est quand même assez, elle est très cholie quoi. Elle est, je veux dire, elle est un peu glissante, donc s'il pleut, ça peut être fatal là, parce que là, on continue et puis après c'est le vide, c'est le vide, attention, ok. Alors là, il faut garder son sang froid, il faut commencer à trembler des jambes. C'est ça le truc, ça se trouve le gars il s'est glandé parce que, ah ben il avait le vertige, et puis quand on passe là, ça rendra là, c'est assez flippant on trouve. C'est un peu plus peu plus, ça se trouve, elle fait son sang froid, elle fait son sang froid. Je me suis dit, à chaque fois, qu'il faut faire son sang froid. C'est un peu plus, quand on satan, je veux dire. Un peu plus, je veux dire. et voilà ce qui arrive quand on a le vertige ou quand on revient ici et que la roche est mouillée chargez les catapultes l'infanterie en formation de combat marcher prêt pas un peu et on 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 C'est parti. Toujours sur le plateau de Cavillor, je m'enfonce un peu en profondeur, et là je suis dans une forêt de... une forêt quoi, de pain. Je sens qu'il y a du gibier, il y a des odeurs de sangliers ou chevreuils, je sais pas. Non, ils sont pas loin. On va essayer d'en filmer un, mais bon j'espère. Le plateau là, il commence à se recouvrir d'un... d'une brume. Il va voir apparaître le démon, je sens qu'il est pas loin. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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